Dans le prochain épisode de Un Si Grand Soleil, tandis que Moreau est arrêté, Gaëlle prend une grave décision. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un Si Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 12 avril dans Un Si Grand Soleil. Moreau est arrêté Le sort de Yasmine est toujours un, même si la juge Alphand n'a pas décidé de la poursuivre pour le moment, la mère de famille risque malgré tout le licenciement si l'hôpital venait à porter plainte contre elle. Toutefois, Yasmine s'en moque car le plus important pour elle, c'est que sa fille soit innocentée. De leur côté, Yann et Hakim poursuivent leur enquête et retournent chez Moreau qui ne répond pas. Comme cela fait deux jours qu'ils cherchent à le contacter, les policiers commencent à trouver cela étrange et décident donc de se rendre sur son lieu de travail. Malheureusement, Moreau n'est pas là non plus. Les policiers en profitent cependant pour récupérer une photo de lui auprès de son employeur. A quelques pas de là, Yasmine est convoquée par la directrice de l'hôpital. Après avoir reconnu la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mère de famille déclare qu'elle regrette ce qu'il s'est passé parce qu'elle adore son métier. Si Yasmine mérite d'être sanctionnée, la directrice se montre toutefois clément. Au regard de la situation exceptionnelle dans laquelle elle était, cette dernière a décidé de ne pas signaler les emprunts de clé aux patients au conseil de discipline. Yasmine n'est donc pas licenciée. En revanche, elle recevra un blâme qui dure au moindre écart, elle sera renvoyée. Margot peine quant à elle à comprendre comment Cécile a pu mettre Anissa en examen. En effet, la jeune femme estime que sa sœur a été beaucoup trop sévère dans cette affaire. Agacée, Cécile met fin à la conversation en lui rappelant qu'elle travaille pour le cabinet d'avocats qui défend Anissa. Aussi, tout échange sur un dossier en cours est interdit. En fin de journée, Yasmine remercie Jeannette de l'avoir défendue auprès de la direction de l'hôpital. Le docteur Lewis assure alors qu'elle a fait ce qui lui semblait juste. Au cours de leur discussion, Yasmine reçoit un message de Yann avec plusieurs photos d'éventuels suspects. Rapidement, elle identifie Moreau. La nuit tombée, Moreau suit Yasmine sans savoir que la police lui a tendu un piège. En effet, Elise s'est déguisée en Yasmine et attend d'être seule avec lui pour l'arrêter. Gaël prend une grave décision. Pauline, la co-détenue de Gaël, rencontre un ami au parloir qui va l'aider à s'évader. S'ils sont parvenus à mettre la matonne dans le cou, Pauline doit encore convaincre Gaël de la suivre. De son côté, Alex remet à Claudine son témoignage pour Gaël. Jugeant ses écrits neutre et froid, l'avocate lui demande de recommencer mais Alex refuse. Cette histoire étant désormais derrière lui, il estime qu'il a été assez gentil de témoigner puis précise qu'elle n'obtiendra rien de plus de lui. De retour au commissariat, Alex est à cran. Tant et si bien que lorsqu'Elise évoque les rondes de nuit supplémentaires, il l'envoie promener. Non loin de là, Claudine est avec Gaël au parloir et lui fait comprendre que sa demande d'aménagement de peine a peu de chance d'aboutir. Comme elle était lieutenant de police au moment des faits, cela joue malheureusement en sa défaveur. Claudine lui conseille donc de ne pas se faire trop d'illusions. Dépité, Gaël retourne en cellule et partage sa déception à Pauline qui saisit cette opportunité pour lui faire part de son plan d'évasion en passant par la blanchisserie. Plus tard, Gaël récupère un téléphone portable à la blanchisserie et appelle Alex. Elle lui reproche d'avoir écrit un témoignage vaguement factuel qui ne l'aidera pas du tout et de tout mettre en œuvre pour qu'elle reste en prison. Les larmes aux yeux, elle lance qu'il n'entendra plus parler d'elle puis qu'il est hors de question qu'elle pourrisse ici. Et d'ajouter qu'elle n'a plus rien à perdre. De retour dans sa cellule, Gaël informe Pauline qu'elle accepte de s'évader avec elle.